Bonjour, je m'appelle Jus Soulard, je suis en terminale au lycée général et technologique Paul-Bucourier de Tours avec les spécialités maths, physique et maths experte. Je me présente pour être candidate titulaire au conseil académique de vie lycéenne pour cette année 2024-2025. Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Emma Azara, 17 ans, elle est de terminale au lycée Paul-Bucourier de Tours en cursus actuellement binational allemand. Je me présente aujourd'hui pour être titulaire au CAVL des années 2024-2025. Ce qui m'a fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter un peu plus en profondeur nos projets au sein du CAVL. Tout d'abord, on va surtout vous présenter notre équipe. Ma première suppléante s'appelle Lucie, elle est au lycée Paul-Bucourier et ma deuxième suppléante s'appelle EFI et elle est au lycée Vaucanson. Pour ma part, mon deuxième suppléant s'appelle Joak Kip, il est au lycée Paul-Bucourier et mon premier suppléant s'appelle Vincent, il est au lycée Choiseul et aussi derrière la caméra. Si on se présente au CAVL, c'est notamment parce qu'on est très investi dans notre lycée. Je suis au CBL depuis 3 ans, je suis également conseil d'administration et cette année je suis trésorier de la MDL, éco-délégué et ambassadeur contre l'URC. Pour ma part, je suis vice-présidente du CDL de mon lycée depuis maintenant 2 ans et également membre du conseil d'administration. Nous pensons également que tous les lycéens et lycéennes devraient porter leur voix davantage au niveau académique et national et c'est pour ça que nous pensons avoir les épaules pour pouvoir défendre vos idées et vos projets. Nous aimerions donc mettre en place au sein des lycées de l'Académie des séances ou des interventions qui auraient comme but de sensibiliser les jeunes, que ce soit au niveau des impôts, du permis ou à toutes autres questions diverses. Nous souhaiterions également axer notre programme sur l'écologie puisque nous pensons qu'elle existe une notion et une cause qui nous concernent tous pour construire le monde de demain. En dehors de cela, nous souhaiterions également continuer dans une démarche d'inclusion afin que tout le monde puisse s'épanouir et apprendre correctement dans les milieux scolaires. Nous souhaiterions également sensibiliser les lycéens et lycéennes de l'Académie à l'art, notamment en organisant plusieurs événements comme par exemple la Journée des Arts que nous organisons actuellement dans notre lycée.